C'est l'heure de Mardi Politique, bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Ce soir notre invité est Jean-Louis Bourlange, député modem des Hauts-de-Seine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors Emmanuel Macron est à Verdun, le président de la République est parti pour six jours dans le nord-est, dans le nord-est pardon, de la France. Officiellement une itinérance mémorielle. N'est-ce pas en réalité une armistice avec les Français qui sont fâchés, fâchés contre sa politique économique, fâchés contre surtout la hausse du carburant ? Écoutez, je ne sais pas, toute la presse dit que cette affaire c'est en fait une sorte de prétexte pour retrouver un contact avec les Français. Je ne crois pas que ça se présente comme ça. J'ai l'impression qu'il y a d'une part ce grand moment de mémoire qui avait été prévu depuis longtemps, auquel Emmanuel Macron attachait beaucoup d'importance. Il s'est toujours situé dans une relation très profonde avec l'histoire de France, même avant qu'il ne fût élu président. Il avait fait son discours sur Jeanne d'Arc à Orléans. Donc là c'est quelque chose à mon avis qui lui tient profondément à cœur. Et puis comme dirait l'autre, en même temps, il est ressaisi par une actualité qui est effectivement assez compliquée, puisqu'on voit coïncider, ce qui est assez malheureux en termes d'opportunités politiques, un effort considérable de lutte contre le gazole qui passe, et contre l'essence d'ailleurs, qui passe par une augmentation de la fiscalité, avec tout à coup un bouleversement, un doublement quasiment du prix des hydrocarbures, qui est quelque chose de très choquant pour les Français. Je crois que toute cette explication, toute cette effervescence, c'est d'abord que le prix des hydrocarbures a explosé, et que c'est quelque chose qui atteint directement le portefeuille des Français, et je dirais même, non seulement directement, mais hebdomadairement. Alors il est obligé de marcher sur ses deux jambes, d'un côté de faire ce qu'il veut faire sur les grands sites de la Première Guerre mondiale, et moi je suis très sensible à ça. — Mais on va revenir, Jean-Louis Boulanger, à cet aspect mémoriel, mais d'un mot sur les carburants, les taxes. Est-ce que précisément, compte tenu de l'augmentation du prix des hydrocarbures, c'était pas le bon moment pour dire « on va peut-être différer un peu les augmentations de taxes sur le gasoil ». Est-ce que l'attitude du président de la République, mais pas seulement d'ailleurs d'un certain nombre de ministres aussi, ne révèle pas au fond une espèce d'ignorance très profonde de la réalité du quotidien des Français ? — Écoutez, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Je pense qu'effectivement, c'est assez difficile. Mais l'idée qu'on doive lutter absolument contre le gazole, c'est quand même quelque chose qui aussi répond à des préoccupations des Français. — Après l'avoir encouragé pendant des décennies aussi. — Oui, mais ça, il n'est pas responsable de ce qu'ont fait Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande. Là, on a un moment... Il faut bien voir que l'évidence... — Les Français n'ont plus. — ... dans une urgence climatique, on ne va pas continuer à persévérer. Vous savez, c'est peut-être diabolique, mais c'est persévérer qui est diabolique. Car erare humanumès, persévérare, diabolicum. Là, on est saisi par une urgence environnementale que tout le monde mesure. Alors elle prend deux formes très différentes. Elle prend d'une part l'aspect du réchauffement climatique. Et le gazole n'est pas directement concerné. Il est concerné parce qu'il contribue autant au réchauffement climatique que l'essence. Mais comme on consomme un peu moins de gazole avec une voiture qu'on consomme d'essence, avec une voiture à essence, c'est plutôt bon pour le réchauffement climatique, le gazole. C'est pourquoi on l'a encouragé. C'est pourquoi on l'a encouragé antérieurement. C'était pas complètement idiot. — Parce qu'il émettait moins de CO2 aussi. — Mais en même temps, on sait maintenant que les particules donnent le cancer, développent le cancer. On a une explosion. Je sais pas si moi, je suis absolument fasciné, frappé de stupeur par le fait que dans mon entourage, je vois partout des gens qui attrapent le cancer. On le soigne beaucoup mieux grâce notamment au plan Chirac. On le soigne beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Mais il y a une véritable explosion sous l'effet de plusieurs choses, des perturbateurs endocriniens et des particules. Et la grande différence, ce que les Français doivent comprendre, c'est que le réchauffement climatique, on travaille pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on conserve un peu moins d'essence. Ça bénéficie aux Chinois, etc. Sur les particules, quand on lutte sur l'utilisation du gazole dans un endroit précis, on bénéficie directement aux populations locales. Parce que c'est localement que les particules sont maléfiques. — Jean-Louis Boulange, est-ce que là aussi, plus prosaïquement, le président de la République sort d'une séquence, comme on dit, en com' politique, où il n'arrivait pas à reprendre la main, tant sur la parole que sur son agenda médiatique ? Peut-il remonter la pente ou continue à tourner en rond dans la mer des Sargasses ? — Écoutez, moi, je ne sais pas. Je crois effectivement qu'il y a eu des couacs de communication qui ont été assez sensibles depuis pratiquement le voyage américain avec Trump. Il y a eu un certain nombre de propos qui ont été inadéquats sur le pognon de dingue, sur Benalla. Moi, je ne pense pas qu'il ait été heureux de faire une dénégation sur ses relations avec Benalla. Enfin il y a eu un certain nombre de choses qui ont marqué qu'Emmanuel Macron avait une difficulté à combiner deux choses qu'il essaie de combiner et qu'il porte en lui, c'est-à-dire une gravité présidentielle qu'il exprime magnifiquement dans ses grands discours, les discours sur le colonel Beltrame, sur Simone Veil ou sur... Bon, et qu'il va être d'une part, et d'autre part, une volonté de contact direct avec les citoyens, puisque c'est ce qu'on veut. On veut que le président soit accessible, parle aux gens. Alors ça donne des résultats parfois bizarres. Il fait un selfie avec le gars qu'il ne faut pas. Il fait un doigt d'honneur, oui. Alors je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer tout ça. Le problème, c'est vraiment d'engager le pays sur la voie du changement et la grande difficulté, à mon avis, est plutôt là. Est-ce que le transformateur qu'il avait promis d'être, est-ce que dans le fond, si la popularité s'envole, l'impopularité s'installe, est-ce que ce qui lui reste comme à tous, c'est que dans le fond, les Français pensent qu'il est le transformateur, le réformateur ? Je crois que les Français... Je crois d'abord qu'il y avait au départ une certaine illusion. Moi, je l'ai dit, quand je me suis présenté devant les électeurs, j'ai été frappé du climat euphorique. C'est-à-dire, les gens disaient, on va enlever tel impôt sur l'ISF ou des choses comme ça. Et puis, clac, ça va repartir. Or, je pense que les problèmes du pays sont beaucoup plus durs. J'avais fait une réunion publique avec Jean-Michel Blanquer à Fontenay-aux-Roses. Et j'avais dit ça à la fin. J'avais dit, ne croyez pas que ça va se faire facilement. Nous allons avoir de grandes difficultés. Mais ça, les Français étaient tout feu, tout flamme. On considérait qu'on allait prendre, notamment à droite, qu'on allait prendre 5-6 mesures qui vont, dès qu'il allait débloquer la France, qu'il allait débloquer l'Europe, et que tout irait bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on s'aperçoit que les changements à opérer sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus laborieux, impliquent des efforts, impliquent des remises en cause. Et là, ce n'est pas... Richelieu l'a dit. Richelieu explique dans ses mémoires que les Français sont tout feu, tout flamme quand on est en action, qu'ils sont très pronds à s'enflammer, mais que dès que ça doit durer, ils s'effondrent un peu. Et là, il faut trouver effectivement un rythme de croisière. Je ne suis pas sûr que les mots soient toujours bien choisis. Vous avez rappelé, vous avez dit transformateur. C'est terrible d'être transformateur. C'est une espèce de boîte électrique, un transformateur. Moi, la transformation, ça me gêne comme mot, parce que je ne sais pas si les Français ont envie d'être transformés. Pour moi, c'est carcain. Oui, mais réformateur, c'est un peu éculé en même temps. Il faut redresser le pays. Il faut que ça marche. Il faut régler les problèmes là où ils se posent. Il faut appeler les défis qu'on veut relever par leur nom. On a des blocages sociaux. L'ascenseur social est en panne. Il faut le débloquer. Il y a des problèmes de compétitivité. Il faut parler des choses. Mais il y a des problèmes d'Europe aussi. On va en parler. Précisément, ce matin, Emmanuel Macron a accordé une interview à nos confrères d'Europe 1. Il a évoqué l'Union européenne, Roselyne, qu'il a jugé trop libérale, en fait. Oui, tout à fait. On va l'écouter. On écoute le président de la République. C'est nouveau dans sa bouche. C'est d'abord une colère contre une Europe, je le disais, ultra-libérale, qui ne permet plus aux classes moyennes de bien vivre. Et donc, on a besoin d'une Europe qui protège davantage les salariés, qui soit moins une Europe ouverte à tout vent. Une Europe trop libérale ? Est-ce que, là, on n'a pas le sentiment qu'Emmanuel Macron sent, dans le fond, que le vent tourne ? Et il change un peu son discours. Tout en restant, puisqu'on va le voir plus tard, il garde quand même certaines craintes. Si vous voulez, le mot libéral, c'est un mot détesté en France. Pour de très mauvaises raisons. Parce que c'est un mot très positif. Par exemple, aux États-Unis, ça veut dire de gauche. Et même, parfois, d'extrême-gauche. Parce qu'aux États-Unis, c'est totalement lié à la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libéral ? C'est être favorable à la liberté d'entreprise, favorable aux libertés culturelles, aux libertés de mœurs, favorable aux grandes libertés politiques, à l'indépendance de la justice. C'est un tout, le libéralisme. Les Français n'ont pas du tout vu ça comme ça, pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas forcément... Ils sont un peu inquiétantes. Parce que les Français, en fait, ils aiment bien l'État pour tous. Et donc, ils attendent tout depuis longtemps. Depuis même la Révolution française, à prolonger, de ce point de vue-là, comme l'a magnifiquement analysé Tocqueville, à prolonger l'Ancien Régime. C'est-à-dire, on est passé de Richelieu à Robespierre à Napoléon. C'était la continuité, l'État, l'État, l'État. Et alors, là, je pense qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé, avait envie de faire de la pédagogie et de dire, on va un peu transformer le mot. Puis que maintenant, il pose un peu le sac en disant, écoutez, les Français, on n'y va pas la comprendre, donc je ne vais plus employer ce mot, je vais essayer d'expliquer autre chose. Et c'est vrai qu'il y a... Or, il faut bien voir que le mot libéral, non seulement est un mot positif, ce que les Français n'admettent pas, il faut le reconnaître, et qu'il est totalement, totalement méconnu en France. Je vais dire un mot. Parce qu'en France, libéral, ça veut dire ploutocratique. C'est le pouvoir de l'argent. Or, en réalité, la liberté, la concurrence non faussée, etc., c'est la protection contre le pouvoir de l'argent. Donc il y a un malentendu... C'est dans ce sens-là. Il y a un malentendu profond. Au sens de Tocqueville, en fait, où il exprime. Oui, mais quand l'Europe vit la concurrence non faussée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle empêche des gens, des cartels, des monopoles, elle empêche de faire ce que, par exemple, les distributeurs font avec les produits, de contrôler, de faire monter les prix, etc. Mais ça, il y a énormément de mal, il y a énormément de mal à le faire passer. Je crois qu'il cherche ses mots. Au-delà de la bataille sur le mot, la logomachie, comme on dit, ça fait combien de temps que des dirigeants français, des présidents de la République, nous répètent qu'il faut changer l'Europe, qu'il faut l'améliorer, qu'elle soit plus protectrice, qu'elle soit plus en prise avec les citoyens. Si on se repassait les discours des présidents de la République depuis 30 ans, on entend la même chose. Oui. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Que ça ne se fait pas. Quelle est votre question ? Que ça ne se fait pas. Et comment le croire aujourd'hui ? Bien sûr que ça ne se fait pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là où j'avais un désaccord dans les discussions que j'ai souvent avec lui, avec Hubert Védrine, c'est qu'Hubert Védrine dit « Les Français rejettent ce trop d'Europe. » Ils en ont assez, trop de normes, trop de trucs. C'est de la blague, les normes. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas le problème. En revanche, l'Europe reste une virtualité. L'Europe politique n'existe pas. Écoutez, vous avez un budget. Nous avons en France 46% du PIB, de prélèvements obligatoires. Nous avons 56% de dépenses publiques. Qu'est-ce que c'est que le budget de l'Union européenne ? 1%. 1% de la production, du revenu national, du revenu européen. Bon, 1% par rapport... C'est rien. C'est rien. Et tout le monde dit « C'est horriblement cher, cette Europe qui nous coûte, etc. » Si vous demandez aux Français combien il y a pour l'Europe, ils vous diront « Il y a un tiers de nos impôts qui va à l'Europe. » C'est totalement faux. L'Europe n'a pas de pouvoir en matière de politique étrangère. L'Europe n'a pas de pouvoir en matière de défense. L'Europe n'a pas de pouvoir en matière d'éducation. Il a dit ce matin qu'il voulait une armée. Une armée pour se défendre contre... Oui, mais d'accord. Il avait déjà dit ça. Une armée, il faut certainement faire des choses militaires. Est-ce qu'on commence par une armée ? Ça demande beaucoup de réflexion. Mais pour l'instant... La réflexion, ça fait 30 ans qu'elle mûre, Jean-Louis Boulin. La réponse à Frédéric Rivière, elle est très simple. C'est que les États, c'est-à-dire les gouvernements nationaux, ne veulent pas transférer des compétences politiques réelles. Il ne faut pas arrêter, parce que ce n'est pas commencé. Jean-Louis Boulin, ce matin... C'est trop long. Il ne faut pas arrêter, puisque de toute manière, on ne résistera, il faut aller, on ne tiendra le choc. Maintenant, c'est très clair. On est à nouveau dans l'ère des menaces. On a Trump. On a Poutine. On a les Chinois. On a Daesh. On a l'islamisme. Il est évident qu'on fera face à ça ensemble ou qu'on se fera avoir. Donc, il faut faire l'orange. Oui. Toujours ce matin sur Europe 1, le président a répété ce mot pour évoquer l'avenir en Europe et la montée des nationalismes. Le retour du tragique. Il le dit souvent. Il l'avait dit à la NRF. Il parle d'un monde qui voit réapparaître le tragique. A-t-il raison de s'inquiéter ? Ah oui, ça je suis d'accord. Et de dramatiser. Et quand il dit le retour du tragique... Le retour du tragique... Moi, je m'en souviens, l'un des premiers articles que j'ai fait dans ma petite revue de Gaulliste de Gauche dans les années 60, c'était un commentaire du livre de Jean-Marie Domnac, le père de Nicolas, qui s'appelait Le retour du tragique. Et j'avais fait une interview de lui. C'était un livre formidable. Je pense qu'Emmanuel Macron l'a lu. Je pense que le progressisme dont il a parlé était une mauvaise idée. Parce que le progressisme, ça veut dire que l'avenir va être bien. Le tragique, c'est plutôt Max Weber ou Raymond Aron. C'est de dire qu'il y a une tension formidable entre l'avenir et les valeurs qui sont les nôtres. Or, c'est bien ce qui se passe. On voit au Brésil, aux Philippines, en Chine, le durcissement de la Chine, Trump, Poutine, l'islam. On voit bien que l'avenir est en train de manger, de dévorer littéralement les valeurs qui ont été les nôtres. C'est-à-dire depuis la libération, depuis l'après-guerre, c'est-à-dire la démocratie représentative, les droits fondamentaux, le modèle social, l'économie ouverte mais régulée, que tout ça est menacé. Et donc, on est effectivement dans une lutte entre un avenir de destruction potentielle et un avenir de prolongement potentiel de ce que nous avons de meilleur. Ça n'a pas toujours été le cas partout dans l'histoire, tout le temps ? Non, il y a eu des moments où ça allait bien, où pendant les 30 glorieuses, le demain était mieux qu'hier. Il nous reste à peu près une minute trente, Jean-Louis Boulange, ça passe très vite. Il faut qu'on vous pose une petite question sur les Etats-Unis, les élections de mi-mandat. Est-ce que vous pensez que Donald Trump pourrait une nouvelle fois créer la surprise et conserver la majorité dans les deux chambres ? Écoutez, j'en sais rien. Il a fait... Donald Trump, en tout cas, on s'est trompé, on s'est trompé sur le fait... Moi, je n'étais pas convaincu qu'il ne pouvait pas être élu. En revanche, je pensais que ce serait vraiment une catastrophe immédiate. Ça n'a pas été une catastrophe immédiate, c'est quelqu'un qui a joué tout, tout, sur le court terme absolu. Alors, le court terme absolu, ça peut rapporter aujourd'hui et ça renvoie les inconvénients, les catastrophes demain. Alors, est-ce que les Américains vont accepter quand même un discours, une façon de faire de la politique ? Ce qu'ils n'ont pas fait à la présidentielle. Parce qu'à la présidentielle, on a quand même 3 millions de gens qui ont préféré Clinton. Ah bon, c'est quand même... Oui, c'est la vote populaire. Tandis que, et là, la Chambre des représentants, c'est un électeur, une voix. Le Sénat, c'est différent. Le Sénat, de manière, tous les sortants ou presque sont démocrates, donc il n'y a pas moyen de changer la chose. Mais donc, ça sera plus difficile cette fois-ci, mais c'est vrai que les résultats économiques ont été, à court terme, absolument phénoménaux. Oui, ben voilà, nous restons de secondes, donc on ne va pas se lancer dans une question supplémentaire. On n'aurait pas le temps d'y répondre. Je vous réponds, on ne répond pas, oui ou pas non, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, on n'a pas forcément cette question sous la main, Roselyne. Non. Donc, on se retrouvera mardi prochain avec la nouvelle invitée. Merci. Et merci à Charlotte Turien-Tomaka d'avoir préparé cette émission et à Mathias Golchani pour l'avoir réalisée. Merci à tous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada